Ok les snipers on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble une stratégie qui m'a été demandé c'est à dire on m'a demandé Alex comment tu fais pour dupliquer tes positions dans le temps pour développer un petit capital dans cette vidéo je vais tout vous expliquer j'ai mon ordinateur, mon gold, j'ai mon goldinateur juste à côté de moi je vais tout simplement faire les choses je vais vous montrer comment je peux dupliquer mes positions pour développer un capital à long terme vous savez que le court terme ici c'est pas le genre de la maison vous aimez le court terme vous êtes trompé de chaîne Youtube tout simplement dans cette vidéo je vais vous montrer aussi une petite astuce que peu remarquent en D1 c'est un peu le liquid gold encore une fois c'est vrai que je vous donne toutes mes astuces ici à croire qu'après vous n'aurez plus besoin de moi vous aurez toujours besoin de moi je vous le dis pourquoi ? parce que je suis ce putain de goldfinger ok je vais vous montrer une petite astuce en fait peu de gens regardent le marché en réalité vous regardez mais vous êtes myope et hyper métrope avec un minus de moins 10 donc l'idéal c'est de regarder les marchés comme moi je l'ai fait vous allez vous rendre compte et restez à la fin de cette vidéo parce que je vais vous l'expliquer je vais vous le donner un peu comme ma stratégie sur le gold vous allez voir qu'en fait à chaque scission il se passe quelque chose ah qu'est ce que c'est je mets un peu de suspense bon on fait ce qu'on peut pour être intéressant l'idéal c'est toujours de se placer en D1 les amis parce que vous êtes nombreux nombreux à vouloir développer un petit capital mais sur un petit time frame sur du M5 vous allez faire quoi ? moi j'ai réussi à le faire sur du M5 j'ai transformé je crois 50 euros en 300 euros en l'espace d'une semaine et demie c'était pendant le confinement mais j'ai perdu mes cheveux dans la baignoire à la fin de la semaine donc c'est pas intéressant le court terme c'est pas intéressant c'est pas intéressant c'est long c'est fastidieux c'est énergivore il faut absolument garder son énergie il faut absolument la canaliser la concentrer sur des choses qui ont du sens et qui vous procurent du plaisir sinon le trading ça devient tard ça devient quelque chose que vous détestez et l'idée c'est pas de détester le trading parce que ça peut être absolument votre première source de revenus et sortir du dôme il faut absolument aimer le trading et aimer le trading ça commence par tout simplement se mettre sur du moyen terme sur du long terme respirer un peu avec les unités de temps faire en sorte que les choses soient faites mais détente c'est la même chose c'est la même chose c'est à dire que voilà l'idée c'est qu'on va trader sur du D1 qu'importe la paire parce qu'il n'y a pas de paire magique les paires magiques c'est en fonction des opportunités qui y sont donc arrêtez de me poser la question ouais mais quelle paire tu recommandes ? toutes deux heures parce que voilà la monnaie n'est pas stable etc la monnaie dévalue dans l'heure etc ça ne nous intéresse pas D1 et vous allez voir qu'on va pouvoir dupliquer nos positions on va pouvoir scaler alors le scaling c'est une stratégie que j'ai mis au point que vous pourrez retrouver dans Capital Step ok je vais vous parler du scaling ici je vais surtout vous montrer qu'en D1 c'est complètement possible de scaler et de développer ses positions j'en ai déjà parlé avec l'Ishimoku sur la chaîne ici on va en reparler parce que vous allez voir qu'il y a une petite nuance avec les scissions etc j'en dis pas plus et je vais prendre tout de suite mon max sachez que développer un capital sur du court terme c'est pas faisable c'est pas faisable peu de personnes le font ceux qui le font je regarde les américains ils font des trucs abusés mais à court terme ça va pas matcher ça va pas pouvoir le faire pourquoi ? parce que vous n'êtes pas non plus des traders expérimentés je parle pas des snipers je parle des PNJ et quand on a pas peu d'expérience pas ou peu de connaissances l'idéal en fait c'est tout simplement de se mettre sur du long terme c'est ce qu'on appelle la spéculation boursière beaucoup de trades dans des trading je comprends vous voulez faire votre argent quotidien etc mais le day trading c'est tout sauf de la spéculation pourquoi ? parce que le lundi vous commencez avec 100 euros le mardi matin vous êtes à 150 euros elle est où la spéculation ? ça veut dire que vous avez des revenus fixes or à long terme l'argent que vous engrangez par vos positions gagnantes vous pouvez le réutiliser pour augmenter des lots ou pas ou mettre plus de positions et en fait vous jouez avec l'argent de la banque parce que pendant que vos positions fructifient à long terme vous pouvez faire rentrer du cash avec l'argent que vous donne la spéculation c'est aussi simple que ça et c'est pour ça que le long terme à terme ils vous tous la gueule parce que vous voulez faire du court terme mais le moyen court terme le moyen terme est limité le court terme annulé parce que ça va vous emmener direct dans le mur regardez on va développer des capitaux alors certes à terme ça va être en un mois en deux mois en trois mois mais qu'est-ce que vous faites en un mois deux mois ou trois mois ? rien donc en fait le temps est relatif ok ? vous avez largement le temps de faire les choses à terme à long terme et la plupart de ceux qui disent ouais mais le court terme je préfère etc malheureusement ne font pas d'argent à moyen à court terme pas d'argent vous en faites pas or tous les traders que je connais qui sont rentables de près ou de loin ça fait du long terme ok ? bon c'est parti assez bavardé on va se mettre sur les marchés ok les snipers on se retrouve sur TradingView on est en D1 sur USDJPY là ce qu'on a fait c'est qu'on a mis directement en fait les scissions les scissions dont je vous parlais parce qu'en D1 ça va être très important vous voyez que là c'est le 1er juillet ici c'est le 1er juin etc bon là c'était le 3 parce que le 3 juillet ça doit tomber un lundi enfin bref on compte pas le week-end vous le savez donc là en fait c'est tous les mois et en fait je vais vous notifier de quelque chose que peu de personnes ne savent bizarrement parce qu'ils ne prennent pas le temps de regarder les marchés moi qui ai passé du temps à les regarder je sais précisément ce qu'il en est donc comment faire pour dupliquer ces positions déjà on va comprendre une chose avec ces scissions c'est que ces scissions en fait elles nous indiquent un retournement ça paraît bête ça paraît fou mais regardez à chaque fois qu'il y a une scission voilà là je vous donne un peu le liquide gold regardez à chaque fois qu'il y a une scission le marché se retourne est-ce une coïncidence est-ce que ça ne l'est pas est-ce que ça marche à tous les coups non vous voyez qu'ici il y a quand même un pattern mais qui va se retourner peu après des fois c'est 1 à 2 jours des fois c'est 3 jours des fois c'est instantané des fois ça ne l'est pas pourquoi ? parce que ceux qui font le marché savent aussi que chaque mois chaque mois les choses changent comme chaque semaine vous avez des fois une semaine de tendance une semaine de correction une semaine de tendance une semaine de correction ça ne marche pas à tous les coups mais c'est quelque chose qu'il faut notifier et qu'il faut regarder moi qui ai beaucoup regardé les marchés je peux vous dire que des fois ça marche des fois c'est une continuité généralement tous les mois il y a des gaps comme toutes les semaines il y a des gaps c'est évident vous voyez que à chaque scission le marché se retourne donc ça c'est quelque chose à prendre en compte que peu de personnes ne le savent en réalité tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus occupés à regarder leurs indicateurs qu'à regarder la réalité du marché donc ça c'est une première chose qui va nous aider en fait à dupliquer les positions en D1 ok imaginons que je veux prendre une nouvelle tendance imaginons comment se placer pour dupliquer les positions tout simplement en achetant bas et en vendant haut qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait il faut acheter près des supports vendre près des résistances basta c'est la seule chose en fait c'est la réalité du marché comment faire pousser correction il va falloir que vous compreniez une chose c'est que le marché ici clique c'est-à-dire que ici par exemple regardez là ici par exemple le marché se retourne beaucoup vont se placer ici je vais zoomer parce que vous êtes aveugle beaucoup vont se placer ici essayez et vont sortir ici parce que le marché il va faire une correction ce n'est pas ce que je fais vous savez ce qu'on dit dans la roulette russe c'est toujours le premier coup qui gagne c'est la même chose ici le premier coup est super important c'est-à-dire que moi la première poussée ici je l'oublie je la forget quand je vous dis qu'il faut être patient c'est pas juste pour rigoler vous vous pensez que le trading vous avez les cornes et vous allez foncer à chaque fois qu'il va y avoir une opportunité c'est pas ça la réalité si vous voulez durer le secret pour être constant c'est d'attendre et de regarder le marché quand en box si vous vous lancez sur l'ennemi il va vous mettre une droite et c'est terminé pour vous or si vous attendez que c'est lui qui esquive crochet c'est la même chose avec les marchés vous vous placez toujours en poussée non correction on attend que fait le marché ah tiens il est plus en tendance haussière etc là j'ai un premier support là j'ai un deuxième support ça veut dire que mes plus bas sont de plus en plus haut tendance haussière moi je me place généralement au plus bas ici on est sur du D1 donc je sais je sais que le marché donc là c'est les semaines enfin là c'est le demi mois vous voyez août 15 août 1er septembre vous voyez qu'ici là ici il vient toucher une deuxième fois ici qu'est ce que je fais moi moi je me place ici ou alors j'attends pour être sûr de la tendance j'attends 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 je me place au plus bas le plus important c'est pas de se placer et de manger toute la tendance le plus important c'est de se placer avec le moins de drawdown possible le moins de négatif alors peut-être que ça vous parle pas parce que c'est simplement de l'analyse pure regardez déjà les scissions les scissions on vous en dit beaucoup oh tiens la correction est terminée tac la scission monte mais si jamais vous galérez à regarder les tendances pas de soucis on a tous galéré une fois on va prendre une moving average on va se la mettre à 50 on va se la mettre dans une couleur acceptable et là on va pouvoir capter la tendance regardez la moving average de 50 qu'est ce qu'elle me fait ici dès que le prix il vient péter ma moving average vous voyez qu'on a changé de tendance je vous parlais d'ici je vous parlais d'ici elle elle se met juste un petit peu plus tard vous attendez que le prix change de tendance et vous pouvez commencer à regarder la tendance et à vous placer intelligemment c'est sûr ici vous allez avoir de faux signaux ici c'est une toute petite correction de deux jours mais vous pouvez quand même vous placer bon à vos risques et périls il va falloir sortir rapidement mais vous pouvez quand même bien manger et vous avez deux bougies vous avez trois jours pour venir le voir coupez vos pertes même si voilà vous le sentez pas coupez vos pertes on s'en fout on s'en fout de perdre de l'argent c'est fou que je dise ça mais en réalité ne pas trader c'est ne pas perdre si vous passez votre temps à râler parce que vous n'avez pas pris ce mouvement vous ne ferez jamais rien moi je rate énormément de mouvements énormément et je ne me dis pas une seule seconde j'aurais pu devenir millionnaire là dessus on s'en fout c'est pas la mentalité d'un trader le trader il prend que les opportunités qui lui vont oui mais le trader il doit voir le marché non 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 le sniper il doit absolument faire en sorte que le marché convienne à son plan de trading c'est ça s'adapter il ne doit pas faire l'inverse ok c'est à dire que moi si je ne suis pas sûr ça m'arrive j'attends la première poussée je me dis je me placerai à la prochaine souvent le marché il fait une poussée et ensuite il change de tendance donc moi je n'ai pas tradé j'ai juste regardé je me suis dit tiens je le savais voilà des fois il y a du feeling là je vois qu'ici le prix il a pété ma moving average donc on a changé de tendance on est en tendance haussière moi je ne vais pas me placer ici non 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 je sais quand il y a une poussée je me dis c'est trop beau pour être après j'attends la correction ah mais quand tu sais que la correction elle est finie vous avez un pattern ici vous avez un pattern ici une angle fine et ça monte même si vous ratez ça moi j'ai passé des mois sans trader parce que je n'avais pas les fonds je regardais le marché regardez vous ne regardez pas assez le marché ça votre problème c'est correction et une autre poussée là vous voyez que le marché but vous placez ici voilà et vous avez raté tout ça et alors vous allez pleurer vous avez raté tout ça bah ouais maintenant vous savez peu importe on n'a rien raté le marché il y a des opportunités tous les jours il faut avoir une mentalité d'abondance parce que si vous n'avez pas cette mentalité vous allez râler vous allez laminer et si je dis ça c'est parce que beaucoup d'entre vous le font beaucoup d'entre vous me disent ah mais allez j'ai raté ci j'ai raté ça vous pensez plus à ce que vous avez raté que ce que vous avez pris c'est une mauvaise mentalité c'est une mentalité de merde je vous le dis prenez la mentalité d'abondance prenez la mentalité de ah au moins j'ai mangé ce mouvement ah j'ai fait les choses c'est une mentalité à terme qui sera plus rentable les vrais snipers pensent comme ça beaucoup d'entre vous voient cette bougie par exemple cassée ils veulent la prendre pourquoi vous la prenez ? c'est comme prendre une voiture en plein fouet non vous la prenez pas vous savez qu'ici il y a une poussée vous l'avez raté soit vous vous placez au plus haut soit vous placez au plus bas soit vous vendez au plus haut soit vous achetez au plus bas mais vous rentrez pas quand le train arrive vous attendez moi j'arrive à ce niveau là du marché moi j'attends la correction je sais précisément ce qui va se passer j'attends la correction bah j'attends j'attends 4-5 jours et alors ? par contre une fois que j'arrive ici je vais essayer de me placer au plus haut si c'est pas le cas je vais essayer de me placer au plus haut de la bougie suivante et je peux vous dire que moi je me fais des ratios comme ça après ça c'est mes ratios quoi ? parce que je me place comme un sniper mais j'attends je décortique je vais voir je regarde et ça c'est réel je connais la tendance donne moi la tendance et je te dirai qui tu es tu me donnes la tendance je te fume par contre je rate énormément d'opportunités mais c'est le jeu on peut pas avoir toutes les opportunités du monde et c'est ça le problème ceux qui veulent dupliquer leur position à long terme c'est qu'ils veulent toutes les opportunités du monde non une fois que vous avez pris ce mouvement donc première chose D1 deuxième chose capter la tendance avec la moving average de 50 simple troisième chose essayez de se placer au plus haut au plus bas acheter au plus bas vendre au plus haut ensuite qu'est-ce que vous faites vous dupliquez le schéma c'est-à-dire que vous prenez cette poussée je vais supprimer un peu tout ça vous prenez cette poussée vous placez là imaginons ok stop loss ici toujours serré vous mangez une première poussée c'est votre première position vous attendez comme je disais la correction vous savez que la poussée ne sera pas éternelle un marché en trading ça ne fait jamais ça jamais c'est des escaliers des escaliers et des corrections vous attendez la correction vous savez que cette bougie là c'est le début de la correction vous le savez vous le savez vous avez votre stop loss ici vous avez votre position votre entrée qui est là donc vous êtes nickel juste vous allez avoir un peu de négatif ne pleurez pas ça sert à rien le marché n'a pas de mouchoir correction vous voyez qu'il essaye de tenter etc vous pouvez vous placer ici tant que vous placez toujours au plus haut vous vendez au plus haut donc tant que vous placez toujours au plus haut vous n'avez pas de risque que le marché fasse des trucs comme ça etc vous placez s'il consolide un petit peu pendant quelques jours vous êtes placé au plus haut l'idéal c'est que dans une tendance baissière il faut vous placer au plus haut toujours comment ? aux résistances aux supports ok essayez de vous placer toujours au plus haut ça c'est votre deuxième position et vous allez manger ensuite la poussée et là vous commencez à dupliquer vos positions et en fait vous pouvez avec cette position là avec cette position là qui fructifie la spéculation boursière vous pouvez largement ouvrir une deuxième position même si vous avez un petit capital c'est tout c'est ça c'est ça le sniping ensuite pareil correction poussée donc là c'est la troisième une autre correction poussée là c'est la quatrième correction donc vu qu'on attend toujours la correction on va voir ce qu'il en est et là notre poussée sauf que notre poussée ici vous voyez que notre plus bas il est plus haut donc là déjà on sait que la tendance est en train de changer vous pouvez fermer toutes ces positions et rebelote et rebelote et rebelote alors l'idéal c'est d'avoir des grandes des grandes tendances mais ici vous avez des petites tendances avec des petites corrections ça fonctionne aussi il suffit simplement de regarder quand on change de tendance quand on est dans la tendance quand on change de tendance et surtout couper le plus rapidement possible il y en a qui laissent leur position mourir jusqu'à depuis 82 j'ai une position elle est en train de mourir on est en 2023 les gars réveillez-vous le marché se retourne le marché se retourne c'est pas le marché se retourne mais pourquoi ça m'arrive qu'à moi cette mentalité victimaire n'en mène nulle part le marché se retourne bon je coupe mes positions voilà les choses sont faites vous êtes dans le réel ouais c'est comme ça le marché se retourne il se retourne ah non mais pourquoi ça m'arrive qu'à moi mais je ne comprends pas tout ça c'est nul ça vous laissera pauvre ok parce que le marché c'est la guerre il y a soit des prédateurs soit des victimes le marché c'est la guerre il faut pas être dans le déni il faut voir les choses en face le marché se retourne le marché se retourne vous êtes en D1 vous voyez les choses venir voilà pour dupliquer vos positions en D1 sur du USDJPY vous avez compris comment je me plaçais moi je me place de manière très réaliste et de manière très détente c'est comme ça c'est un sniper c'est un sniper de haut vol ça veut dire que moi je ne me prends pas la tête si je rate une opportunité et ça beaucoup ne le comprennent pas et vous me dites ouais mais je comprends pas Alex que moi si je rate une opportunité ben ainsi il fait le monde voilà moi je fais ma vie moi je fais pas ma vie en fonction du marché beaucoup d'entre vous veulent toujours prendre toutes les opportunités impossibles ils veulent prendre tout le moins de micro pips impossible vivez dans un rêve le marché est là pour vous donner des choses soit vous les prenez soit vous êtes pas là pour les prendre mais moi j'ai pas de regrets j'ai pas de doute si je perds je perds je ne fais pas que gagner don't care je m'en fous je ne mets pas d'émotion dans ce que je fais en trading c'est ce qui me permet d'avoir des profits tout simplement quand j'ai des profits je pète pas le champagne et quand j'ai des pertes je me l'amende pas sur mon sort je bosse quand j'ai beaucoup de pertes qui arrivent rarement parce que moi j'ai pas dans le déni c'est à dire que dès que je vois en négatif et j'ai fait une vidéo là dessus comment gérer ces pertes que je vous invite à regarder dès que je vois ce que le marché fait je coupe je coupe à la racine ah on change de tendance on change de tendance je coupe mes positions voilà ça va ça va une vodka tonique s'il te plaît voilà c'est tout on va pencher une pendule je veux dire à un moment donné au début j'avais beaucoup beaucoup d'émotions négatives comme vous comme tous mais j'ai compris que c'était la clé de pouvoir gérer ces émotions d'être stoïque beaucoup beaucoup me demandent ah qu'est-ce que tu penses de ci qu'est-ce que tu penses de ça c'est de la merde pas de doute vous placez en D1 vous captez la tendance vous dupliquez vos positions en fonction de poussée correction et vous attendez 99% de vous n'attendent pas que le marché se fasse ils veulent se placer rapidement parce qu'il y a le train à prendre non 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 si vous êtes à long terme vous êtes là pour vous asseoir la tortue ou le lièvre vous savez que c'est la tortue qui gagne pensez à ça les snipers revoyez cette vidéo parce que je vous ai donné le liquide gold regardez les scissions parce que les scissions ça vous donne aussi peut-être des fois des corrections des retournements c'est une petite bille que je vous donne parce que beaucoup ne regardent pas le marché ça fait longtemps que j'ai découvert ça et généralement tous les mois on peut changer de correction on peut s'attendre à un retournement etc c'est assez vérifiable à long terme regardez c'est aussi simple que ça en réalité sauf que vous n'avez pas de psychologie vous avez une mauvaise mentalité vous avez une mentalité de pleureuse et ça ne donne rien sur les marchés parce que les marchés prend votre argent parce que sur les marchés c'est cette putain de guerre si vous voulez devenir un sniper contrôlez vos émotions et surtout patientez les gars on arrive à la fin de cette vidéo les snipers j'espère que cette vidéo vous aura aidé c'est comme ça que je duplique les positions si vous voulez en savoir plus allez voir sur Capital Step j'ai fait plus de 3-4 heures de vidéos où je vous explique ce qu'il en est précisément pour développer des petits capitaux je vous invite à aller voir ça rien qu'avec cette stratégie déjà vous pouvez absolument faire le beurre et l'argent du beurre il suffit d'attendre vous ne voulez pas attendre je vous invite à attendre parce que dans la vie tout vient à celui qui sait attendre parole de sniper boom